Merci Eric. Alors effectivement, j'ai participé grâce à Eric et à Catherine aux premiers travaux de la création de SPSS et j'ai vraiment vu monter en puissance cette association. Et au départ, je me disais comment on va pouvoir intervenir, nous, réseaux de santé consacrés au sommeil. Et petit à petit, c'est devenu une évidence, c'est-à-dire que le réseau Morphée est un réseau qui est inséré en Ile-de-France avant tout, mais qui a des actions de prévention et aussi de communication via notamment des sites Internet qui touchent un peu tout le monde et des forums aussi qui sont animés par les médecins coordinateurs. On voit des plaintes de beaucoup de gens et le sommeil est souvent le premier élément qui va se déstructurer face à un processus émotionnel qui est difficile. Et bien, bien sûr, dès qu'il y a souffrance au travail, le sommeil va commencer à être perturbé. Et finalement, en regardant après au travers de ce prisme de l'association, essayer de voir s'il y avait pas mal de médecins dans les demandes, on s'est rendu compte qu'on les identifiait pas en tant que tels. Et on a fait l'année dernière une enquête sur spécifiquement sur les soignants. Il y a presque un millier de soignants qui ont répondu, principalement d'ailleurs des infirmières, plus que les médecins. Et on s'est aperçu qu'à la fois au travers des horaires, qui sont des horaires assez astreignants, des gardes qui sont réalisés. Il y avait par rapport à une autre population qui se plaignait pourtant de plaintes de sommeil. On avait beaucoup plus de gens qui dormaient moins et qui avaient des problèmes de sommeil que les autres. Et quand il y avait une dimension dépressive qui apparaissait, alors là, le sommeil devenait très nettement insuffisant. Donc, comme le dit Eric, c'est vraiment le sommeil. C'est la partie visible de l'iceberg et qui va être un petit peu le baromètre. Le baromètre qui va dire ou faire penser aux soignants qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au départ, il ne sait pas très bien identifier quoi. Qu'est ce qui ne va pas? Mais dans le travail qu'on a fait au niveau du réseau Morphée, on s'est vraiment dit que ça pouvait être non seulement un mode d'entrée pour être dans la prévention assez rapidement, mais aussi un moyen d'alerter les soignants en leur disant attention, attention, votre sommeil, c'est un capital d'équilibre. Et s'il commence à se déstructurer, eh bien, ça voudra dire qu'il faut que vous analysiez un peu ce qui se passe ou que vous demandiez à quelqu'un d'analyser avec vous ce qui se passe. Parce qu'on peut arriver à intervenir à un moment où encore la situation peut se récupérer et qu'après, évidemment, quand on commence à avoir des décompensations du style hypertension, troubles cardiovasculaires associés, obésité, etc. C'est que déjà, on est passé dans un stade encore plus important. Donc, on a mis en place et on participe, disons, à une veille téléphonique de consultation, si je puis dire, si les gens ne vont pas bien, ils peuvent s'adresser à nous. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup d'appels, mais on est là et on soutient vraiment ce travail et on participe à l'association. Merci Sylvie. Donc, Sylvie a mis à disposition sur la plateforme un numéro d'appel. Donc, quand les gens vont cliquer sur leur département, ils trouvent le réseau Morphée, ils cliquent et c'est un numéro d'appel. Ils auront un psychiatre au téléphone très rapidement, tout de suite ou pas ? Au départ, ils ont un médecin, un coordinateur qui n'est pas nécessairement psychiatre. Parce que dans la pathologie du sommeil, dans les pathologies du sommeil, il y a bien sûr des pathologies psychiatriques, mais pas que. Et donc, on a mis en place tout un process avec l'évaluation d'un certain nombre d'items. Et si les indicateurs d'alerte montent, à ce moment-là, le médecin a pour fonction de dire, de faire un peu ce bilan et de dire à la personne qu'il faut à ce moment-là qu'il se mette en rapport avec un psychiatre ou bien avec un autre spécialiste du sommeil pour la prise en charge. Il y a une orientation, disons, et ça permet à ce moment-là d'être dans une gradation. Soit c'est un trouble du sommeil qui est lié à autre chose, des apnées du sommeil, une insomnie, je dirais, somme toute banale. Soit, au contraire, il y a des signaux qui alertent vers un risque de décompensation dépressive. Et là, de toute manière, d'emblée, on met un psychiatre dans le circuit. D'accord. Merci, Sylvie. Donc, combien d'acteurs dans votre réseau Morphée au niveau national ? On a 350 professionnels de santé, essentiellement des médecins qui sont membres du réseau. Et il y a une petite équipe salariée avec 5 salariés temps plein qui interviennent. D'accord. Je te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada